Salut tout le monde c'est Pierre de Memo Ricard et aujourd'hui on va faire un tour de la bêta de Halo 5 qu'on a eu l'occasion de tester pour montrer un peu les différents modes de jeu et qu'est-ce qui a changé pour ce titre qui va arriver à la fin d'année Alors dans un premier temps on a la mitraillette classique de Halo couplée de la grenade qui permet de faire des frags furtifs Moi je suis assez friand, franchement ça me fait vraiment vraiment kiffer ces frags à la grenade L'arme secondaire est pas mal, j'utilise beaucoup de loin donc c'est un coup par coup qui est assez efficace et beaucoup plus précis que cette mitraillette Vous allez aussi pouvoir jouer des coups en donnant des gros coups en défonçant vos ennemis au corps à corps ce qui est plutôt une bonne chose Après la petite nouveauté le dash qui est un peu à la mode Titanfall qui va vous faire aussi des dash de coup de poing pour exploser au sol Bon allez maintenant on va faire un tour sur les différents modes de jeu pour vous faire aussi découvrir les armes qui nous ont fait kiffer dans toute cette série de Halo depuis moultes années Je suis blessé ! Assassin ! Contrôlez les armes à énergie pour dominer l'équipe ennemie Alors ce mode assassin c'est un team des smaps particuliers parce que vous allez avoir la possibilité de choper des armes qui pop au milieu du terrain Donc il va falloir être le plus rapide parce que si votre ennemi la chope avant vous, vous mangez un gros coup de roquet dans le dos, ça fait quand même particulièrement mal Heureusement l'épée est de retour, cette fameuse épée qui nous a tant fait kiffer et qui est toujours aussi bien et jouissive je vous l'assure Après vous avez un snipe un peu déviant qui fait assez mal mais bon quand on est au corps à corps entre un snipe et une roquette Autant vous dire que c'est le lance roquette qui défonce tout, c'est clair et net, c'est clair et net à moins de faire des headshots Et là, bah franchement le niveau dans cette bêta était assez élevé et des mecs arrivaient à faire de ces trucs, regardez ça Ce fry, ce headshot qui m'a mis dans la tête était tout simplement monstrueux Donc après j'ai un peu galéré en fait dans ma partie, j'ai eu vraiment du mal face à des des campeurs qui étaient très très bons Et bon ok d'accord les mains headshot, voilà j'ai galéré, je comprends, je comprends, c'est naturel Après, le fait que je repop et quoi, même pas une seconde, deux secondes, je me fais défoncer la gueule Bon quand on fait des bonnes sessions ou qu'on s'éclate, vous inquiétez pas, c'est quand même jouissif Base Empire c'est un mode assez classique qu'on retrouve dans la plupart des FPS Où vous allez devoir défendre des points, les capturer, les récupérer Tout ça en équipe et dans un univers de maps qui là franchement est assez intéressant On a des maps à plusieurs niveaux, ce qui permet d'avoir un enjeu stratégique assez puissant Et vous avez ces petits propulseurs qui sont géniales Moi j'adore, foutre des grenades dedans, hop, tu montes, tu sautes, en plus là on ralentit quand on commence à viser Tu défonces l'ennemi ou pas dans mon cas Bon c'est un peu dangereux parce que ça m'arrivait quand même de me faire bien être shoté Ou ça faisait très mal, et aussi il faut faire gaffe, quand t'es avec ton pote, tu vas lancer une grenade Et si ton pote il monte au même moment, il se fait défoncer Donc du coup, faut faire vraiment attention parce que là t'arrives dans un endroit, une sorte de cliquer tapant Ou bah quoi qu'il arrive, à la fin, tu meurs Bon ce mode là, il est bien stratégique, il vous permet de capturer des bases selon différents plans avec vos potes Franchement j'ai beaucoup apprécié Des fois j'ai un peu galéré comme là où j'arrivais pas à tuer ce mec là Ou au final j'ai dû me fuir, fuir, fuir pour au final réussir, aller, à le tuer Ce qui faisait quand même pas mal de zir Éliminez tous les joueurs ennemis pour remporter la manche Élimination c'est un mode assez particulier, vous êtes à 4 contre 4 et vous allez devoir vous battre en manche Donc une fois que vous arrivez sur le terrain, vous devez être la dernière équipe vivante pour remporter la manche Une fois que vous êtes mort, logique, vous êtes mort, vous allez vous battre jusqu'à 5 manches pour remporter S'il y a des égalités, c'est un monde jusqu'à 8 manches Bon c'est un mode simple, efficace, qui est plutôt pas mal Bon voilà, on s'est fait un petit tour de la bêta de Halo 5 N'hésitez pas à mettre des commentaires et à vous abonner Si vous avez le temps, allez regarder nos dernières vidéos qu'on a fait sur Madden Et aussi 4 raisons de jouer à D4 Allez, à bientôt sur MemoriCard